Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens organisés en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF Nous accueillons aujourd'hui Henri Guénaud Henri Guénaud, député républicain, nouvelle appellation après l'UMP des Yvelines, proche conseiller de Nicolas Sarkozy et membre du bureau politique du nouveau parti Les Républicains Henri Guénaud, bonjour Bonjour Alors on va vous interroger sur l'actualité sur aussi la place des religions dans une république comme la nôtre et vous serez interrogé donc par trois journalistes Corinne Laurent de La Croix Bonjour Alain Baron de Radio Notre-Dame Bonjour Et Pauline de Torsiac de RCF Bonjour Alors tout d'abord une question, Henri Guénaud parce qu'on parle de l'actualité et comment avez-vous réagi à la diffusion de cette vidéo qu'on peut estimer heureuse, malheureuse, bienvenue, malvenue de jeune Lambert qui est donc à l'hôpital de Reims et vidéo diffusée par sa famille Malvenue parce que la fin de vie est un problème douloureux surtout dans le cas présent c'est un problème compliqué, c'est un problème de conscience et je trouve que quelques images comme cela n'aident pas à cheminer dans sa conscience précisément je trouve qu'il y a une forme d'indécence dans ces images on n'est pas obligé de toujours tout montrer, des images prises à la sauvette qui ne disent rien d'ailleurs sur l'état médical de M. Lambert D'accord, vous pensez que les médias ont eu raison de le publier ou vous auriez été à la tête d'un média, vous auriez plutôt retenu cette diffusion ? C'est un cas de conscience, moi je suis plutôt défavorable à la diffusion de ce genre d'image parce qu'on n'est pas obligé encore une fois de tout montrer toujours, tout le temps ne pas tout montrer. Alain Marron de Radio Notre-Dame Oui, au-delà du débat sur le bien fondé de la diffusion de cette vidéo il y a le problème de fond qui subsiste la Cour européenne on sait a rendu une décision qu'est-ce que ça vous inspire ? parce que c'est une affaire très douloureuse pour la famille pour la famille qui se déchire en plus en direct qu'est-ce que ça vous inspire sur le fond ? Sur le fond je pense qu'il n'y a pas de solution par le droit et par la loi à ce genre de situation, tout le monde a été ou sera un jour confronté à des situations de fin de vie extrêmement douloureuses qui peut penser avoir la bonne solution, avoir la bonne réponse ? Ceux qui sont pour que cette vie s'arrête aiment autant M. Lambert que ceux qui sont contre c'est un déchirement tragique, la loi ne peut pas trancher, le droit ne peut pas trancher on a essayé d'encadrer la fin de vie, je crois qu'on est allé loin qu'il ne faudra pas aller plus loin après c'est un problème de conscience pour chacun donc personne n'a la bonne réponse qu'elle que ce soit par ailleurs ses convictions générales, ses principes généraux – Vous avez voté la loi, la nouvelle loi au Parlement de Léonetti-Claisse ? – Oui parce que j'ai trouvé qu'elle précisait certaines choses sans franchir ce qui est pour moi la ligne rouge de la fin de vie délibérée mise en terme à la vie de façon délibérée je trouve que la première loi Néonetti et la deuxième faite avec M. Euclès étaient raisonnables et n'allaient pas trop loin c'est-à-dire au-delà de ce que ma conscience à moi peut me permettre d'accepter et puis pour une fois sur une question de société, sur une question humaine aussi grave que celle-ci, les choses se sont passées non pas dans l'affrontement entre une majorité et une opposition mais dans la discussion et dans la délibération commune et je trouve que c'était une bonne méthode qu'on devrait appliquer à tous les sujets qui touchent très profondément la conscience de chacun ou qui concernent les fondements de la société Corinne Laurent, une question de Lacroix Pour rester sur des sujets d'une actualité difficile quel type d'accueil doit-il être mis en place en France pour les migrants qui traversent notre pays pour aller ailleurs ? Je crois qu'il ne faut pas poser la question de cette façon il y a un état de fait, c'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui fuient la guerre, qui sont persécutés dans leur pays et qui se trouvent arrivés sur notre territoire il faut donc nous en occuper nous en occuper le plus dignement possible sans violer toutes les lois de la République sans permettre qu'on occupe l'espace public qu'on occupe les propriétés des gens qu'on viole toutes les règles, toutes les lois mais on voit bien que ce problème est insoluble si on ne traite pas les causes de ce phénomène parce que nous ne pouvons pas accueillir des flots ininterrompus de réfugiés or si les choses continuent de se passer comme elles se passent au Moyen-Orient, en Afrique il est clair que nous allons devoir affronter une vague de migration qui sera ingérable et que la France, comme d'ailleurs les autres pays d'Europe ne pourra pas gérer donc la vraie question dans cette affaire c'est que faisons-nous face à une espèce de barbarie qui est en train d'anéantir une partie du monde méditerranéen et qui étend aujourd'hui ses menaces en Afrique et qui nous menace aussi à l'intérieur c'est-à-dire qui ne pourra pas ne pas avoir de répercussions sur les sociétés européennes aujourd'hui extrêmement fragiles et extrêmement vulnérables à ce qui se passe au Moyen-Orient – Mais est-ce que vous pouvez vous-même répondre à votre question ? Que faisons-nous ? – Pour l'instant nous ne faisons pas grand-chose ou plutôt nous ne faisons rien – Et alors, je vous demande, qu'est-ce que vous feriez pour éviter justement cette arrivée massive d'immigrants ? – Quand nous nous trouvons en face d'abord, on va prendre deux des problèmes majeurs aujourd'hui la Libye et puis ce qui se passe au Moyen-Orient mais qui n'est évidemment pas sans rapport avec la question libyenne la Libye, je suis convaincu qu'il faut mettre ce pays sous mandat international parce qu'un pays qui n'a pas d'État, qui n'arrive pas à avoir d'État parce que depuis 2012 on l'a complètement laissé livrer à lui-même et ne peut pas rester dans cette situation parce que c'est le chaos et parce que du chaos ne peut naître que le désordre pour tout le monde il faut rétablir une autorité étatique en Libye on voit bien que les Libyens n'y arrivent pas et ils mettent en péril tout l'équilibre non pas seulement de la région mais d'une partie du monde donc moi je suis assez favorable à ce que, comment on a pu le faire jadis dans certaines situations qu'on mette la Libye sous mandat international dont il faudrait discuter les modalités à l'ONU mais on ne peut pas rester dans cette situation et puis deuxièmement il y a l'autre problème très très grave source de la plupart de nos mots aujourd'hui la situation au Moyen-Orient quand vous êtes confronté à la barbarie à la barbarie pure vous n'avez pas d'autre solution que de lui faire la guerre voilà, donc pour l'instant nous n'avons pas pris les moyens de faire la guerre à la barbarie nous avons tergiversé, les uns ne voulaient pas que leur combat contre les sauvages puisse servir en quoi que ce soit à consolider leur régime syrien puis il y avait la question iranienne bon, on a les répercussions aussi de ce que nous avons fait de tellement intelligents vis-à-vis de la Russie bon, tout ça fait qu'en réalité on n'a pas fait grand chose enfin la France a voulu intervenir en Syrie les Etats-Unis, vous voulez intervenir en Syrie elle a d'abord voulu intervenir en Syrie contre le régime d'Assad franchement je pense que ce n'était pas l'idée du siècle je pense que le problème n'était pas le régime d'Assad quelles que soient les critiques qu'on puisse lui adresser et quelles que soient les horreurs de ce régime l'ennemi principal c'est l'Etat islamique qui est en train de bouleverser la géopolitique de toute une région et l'équilibre du monde parce que c'est pas, on n'ose pas dire l'Etat islamique mais c'est pour la première fois nous sommes en face d'une organisation qui revendique la construction d'un nouvel État et qui s'y emploie et qui commence à avoir un territoire qui a des ressources et qui est en train de faire voler en éclats toutes les frontières héritées du XXe siècle qui était certes pour beaucoup artificielle mais qui maintenait un semblant de paix dans cette région bon, alors merci à la Deuxième Guerre en Irak merci aussi aux intermois-manques des pays occidentaux en Syrie voilà, maintenant nous nous trouvons devant cette situation nous avons un ennemi principal on n'a même pas voulu intervenir pour l'empêcher de prendre Palmyre ils n'y sont pas allés ils n'y sont pas allés par souterrain à Palmyre on ne me fera pas croire on a vu l'efficacité des frappes aériennes quand on veut vraiment les mener en Libye on peut très bien arrêter des colonnes on les a vues pendant toutes les guerres du Golfe aussi bon, on n'a pas voulu intervenir maintenant on se retrouve devant une situation extraordinairement dangereuse avec un risque d'éclatement de l'Irak avec un risque d'effondrement de la Syrie et après, vous croyez qu'ils vont s'arrêter là ? et vous croyez que ça n'aura aucune répercussion sur nos propres sociétés ? il n'y a aucune répercussion en Afrique ? mais tout ça est irresponsable qu'est-ce qui s'est passé quand M. Saddam Hussein a envahi le Koweït ? vous vous souvenez ? une coalition internationale il y avait le pétrole une coalition internationale gigantesque des centaines de milliers d'hommes tout le monde a fait des efforts même ceux qui ne voulaient pas voir un incroyant en terre d'islam ont accepté que les soldats américains, français, anglais, etc viennent défendre l'indépendance du Koweït et protéger les autres états du Golfe de la menace et là, avec une menace tellement plus grande pour tout le monde et encore une fois pour la civilisation elle-même on ne serait pas capable de faire la même chose ? voilà la question qui est posée une question de Pauline de Torsiak de RCF alors Henri Guéno, il y a le contexte international que vous venez de décrire et puis il y a aussi la question des migrants sur notre sol en France la maire de Paris, Anne Hidalgo, envisage de créer un centre d'accueil dédié aux migrants à Paris justement, c'est une proposition qui fait polémique Nathalie Cochoscomorizet parle d'un nouveau sangate dans Paris qu'est-ce que vous, vous en pensez ? est-ce que c'est une solution ? comment on règle ce problème-là ? d'abord je ne suis pas sûr qu'il faille construire un centre d'accueil et de transition dans Paris parce que c'est parfaitement déraisonnable il n'y a pas de bonne solution, c'est vrai les centres de transition, d'accueil transitoire, ils ne sont jamais transitoires ils demeurent, on a vu, sans gâte puis après on finit un jour par les fermer et puis ils se reconstituent ailleurs mais en tout cas, vouloir faire un centre d'accueil transitoire dans Paris ou même dans la région parisienne me paraît parfaitement déraisonnable voilà, ce que j'ai à répondre, ça ne veut pas dire ne pas trouver un moyen de les accueillir ailleurs mais enfin, encore une fois, s'il s'agit d'un petit nombre de gens, tout va bien s'il s'agit d'un grand nombre de gens et d'un flot ininterrompu vous ne pourrez pas gérer, vous aurez, effectivement, vous aurez sangate vous aurez sangate à la puissance 10 parce que là, on n'est pas en face simplement de migration pour des raisons économiques, pour des raisons sociales des gens qui veulent profiter des aides sociales ou qui veulent gagner l'Angleterre paraît-il le paradis des migrants non, on est en face de gens qui fuient des combats qui fuient la guerre, qui fuient le massacre l'Europe ne peut pas rester les bras croisés et les yeux fermés mais elle ne peut aborder ce problème que si on arrive à en traiter les causes – Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame – C'est précisément, certains préconisent d'agir à la source et de faire des actions policières ou militaires pour bloquer les bateaux au départ – Donc ce n'est pas la source ça, c'est dans le… – Au départ je veux dire, au départ est-ce que ça vous paraît envisageable ? – Ça me paraît envisageable mais difficile je pense encore une fois que la vraie solution c'est de rétablir l'ordre en Libye d'abord les bateaux ne partiront pas s'il y a une autorité en Libye qui permet de protéger à la fois les migrants des passeurs et puis les populations libyennes qui aujourd'hui sont livrées au massacre de toutes les factions tribales, de toutes les troupes de fanatiques de toutes les bandes qui s'affrontent et puis on n'en sortira pas si on ne rétablit pas l'ordre au Moyen-Orient voilà, je veux dire qu'il est en train de déstabiliser mais ça va du Pakistan jusqu'à la moitié de l'Afrique enfin il faut voir l'ampleur du désastre vous ne l'arrêterez pas parce que vous aurez arrêté trois bateaux il y en a toujours un qui passera au travers ou deux ou trois puis il y aura des gens qui risqueront de se noyer qu'est-ce que vous en ferez ? vous allez bientôt être obligés de les sauver – Une question de Corinne Laurent de La Croix – Oui, que gardera la droite des lois Macron sur l'activité Repsamen sur le dialogue social les mesures qui sont prises en faveur des TPE, PME petites et moyennes entreprises très petites entreprises, toutes ces tentatives que le gouvernement mène pour relancer la croissance, l'emploi est-ce que ces mesures ont votre assentiment ? – Non, alors c'est un peu difficile de répondre à la question de cette manière que gardera en nous la loi Macron ? La loi Macron elle est revenue à l'Assemblée elle est arrivée je crois avec 160 articles au début elle en est sortie avec 300, elle en revient avec 400, plus de 400 articles donc si vous voulez qu'on passe du temps à éplucher les 400 articles à vous dire ça oui, ça non, on peut le faire mais je pense que ça va dépasser le cadre de l'émission tout ce qui concerne les professions libérales dans la loi Macron je ne comprendrais pas qu'un gouvernement d'alternance le conserve je ne comprendrais pas qu'on conserve par exemple les sociétés de projet qui consistent à créer des sociétés dont on ouvre le capital qui achètent le matériel militaire qui ensuite le louent à l'armée française je ne suis pas d'accord avec la privatisation des aéroports de province enfin des aéroports régionaux voilà il y a des choses maintenant qui seront engagées je ne suis pas sûr qu'on va renationaliser tout ce qui aura été privatisé mais enfin dans l'ensemble il y a beaucoup de choses à revoir et je crois qu'il ne faut pas s'interdire de le faire enfin quoi, nous sommes en phase d'une entreprise de démolition générale nous le répétons tous les jours et nous arriverions au pouvoir en disant que voulez-vous, c'est fait, c'est fait, tout est démoli bon, il y a des choses qui sont, une fois qu'elles sont perdues elles sont perdues, une fois que vous avez rasé les ruines de Nimrod vous les avez rasées, je ne sais plus mais il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées à mon sens, moi je ne parlerai pas au nom de la droite et de l'opposition qui n'a pas arrêté son projet ça dépendra aussi du projet du candidat de celui qui sera candidat aux élections présidentielles mais franchement si on ne touche à rien ni sur la famille, ni sur la réforme territoriale ni sur les professions libérales quant au plan sur les PME pardon, c'est une blague c'est une blague, on va régler le problème en donnant une prime de 2000 euros la première année de 2000 euros la deuxième année mais on se moque du monde je veux dire, très bien le plafonnement des indemnités au prud'homme c'est une très bonne idée mais était-on obligé de faire des seuils de refaire des seuils en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise M. Valls a dit c'est un small business act à la française mais allez donc voir ce qu'est le small business act aux Etats-Unis ce qu'on ne peut d'ailleurs pas faire en France à cause de l'Europe qui s'y refuse mais si encore on avait fait ça moi si monsieur, je m'avais dit on va réserver 50% de nos marchés publics aux PME qui font un chiffre d'affaires de moins de temps très bien, ça je l'aurais gardé avec plaisir donc il y a des choses à garder dans cet énorme fatras évidemment mais il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être changées Pauline de Torsiak de RCF Alors le gouvernement envisage aussi de mettre en oeuvre le prélèvement à la source je voulais savoir ce que vous en pensiez est-ce que ça va réellement simplifier le système d'imposition selon vous ? – Le prélèvement à la source c'est évidemment une mesure de simplification si et seulement si l'impôt s'y prête c'est-à-dire si l'impôt lui-même est relativement simple parce que, donc vous faites le prélèvement à la source pour la CSG parce que c'est un impôt proportionnel avec très peu de, il y a quelques exceptions mais elles sont très simples sur tous les revenus à partir du moment où vous avez un impôt progressif avec des milliers de listes fiscales l'impôt sur le revenu c'est 700 pages dans le code des impôts comment faire un prélèvement à la source ? – Vous devez mettre la plan – Mais c'est extrêmement compliqué ou alors ça veut dire que le chef d'entreprise va récupérer toute la complexité qui aujourd'hui pèse sur les épaules de l'administration fiscale vous vous rendez compte ? – Comment vous faites ? Quand vous taxez un salaire l'impôt sur le revenu il porte sur le ménage donc il faut connaître les revenus de votre conjoint il faut connaître le nombre d'enfants il faut connaître toutes vos situations savoir si vous avez fait tel ou tel type d'investissement d'isolation si vous avez versé à tel parti politique ou à telle organisation humanitaire pour avoir des déductions enfin c'est, mais c'est, là encore c'est une escroquerie faisons d'abord, organisons d'abord la simplification radicale de notre fiscalité et ensuite nous pourrons peut-être faire utilement de la retenue à la source – Pour rester sur l'actualité une dernière question avec Alain Baron de Radio Notre-Dame – Tout à fait autre chose il y a eu une polémique sur le voyage de M. Valls en Allemagne il a eu raison de proposer le remboursement de la part de ses enfants de la participation – Tout à fait, il a apporté la réponse qu'il souhaitait apporter moi je refuse de participer à cette polémique je déteste les lynchages et je déteste ce type de polémique voilà, je trouve ça je l'ai beaucoup reproché aux socialistes dans le passé quand ils l'ont fait de façon irresponsable souvent parfaitement injustifiée je ne ferai pas la même chose voilà, l'opinion juge elle trouve que ce n'est pas bien c'est le droit d'opinion M. Valls est soumis au tribunal de l'opinion comme chacun d'entre nous avec parfois beaucoup de raisons et de justice et parfois beaucoup d'injustice l'opinion peut aussi être parfaitement injuste mais il est allé le Premier ministre est allé dans un avion du gouvernement assister à un match de foot il a représenté la France bien, ça peut faire discussion quant aux enfants pardonnez-moi mais je vais faire une petite parenthèse moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à M. Valls je déteste sa façon de gouverner je n'aime pas cet emportement et cette hystérie qui petit à petit le gagne chaque fois qu'on le critique et cette tentation autoritaire aussi qui est celle du gouvernement actuel mais qu'un Premier ministre emmène ses enfants avec lui franchement, je trouve ça plutôt rassurant voyez-vous, je trouve que il faut savoir un Premier ministre ça ne voit jamais ses enfants ça ne voit jamais sa famille c'est occupé du matin au soir eh bien, voyez c'est plutôt un signe d'humanité voilà et je rajoute il a décidé de rembourser je sais que ça va choquer beaucoup de gens mais ça, ça m'est complètement égal voilà et ça n'a rien coûté ce qui coûte c'est de prendre l'avion mais dans l'avion que vous ayez un seul passager ou trois passagers c'est absolument la même chose vous ne changez pas d'avion pour en prendre un plus gros parce que vous amenez vos enfants voilà je trouve que c'est une ça, la polémique sur l'avion on peut en discuter la polémique sur les enfants est une très mauvaise polémique voilà – Merci Henri Gueno et nous marquons une première pause dans ce Face aux Chrétiens avec le député républicain Des Yvelines à tout de suite – Et bien nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce Face aux Chrétiens avec Henri Gueno député républicain Des Yvelines proche conseiller de Nicolas Sarkozy il est interrogé comme d'habitude par trois journalistes de La Croix d'une part c'est Corinne Laurent de La Croix de Radio Notre-Dame avec Alain Baron et de RCF avec Pauline de Torsiac alors nous allons parler un certain temps de la place des religions dans la République puisque tout le monde sait que les républicains le nouveau parti s'est interrogé sur justement cette place des religions mais je crois que Pauline de Torsiac avait encore une question à poser sur la première partie sur l'actualité à Henri Gueno Pauline – Henri Gueno ce voyage effectué par Manuel Valls à Berlin qui a effectivement suscité une polémique qui continue d'enfler est-ce qu'elle n'est pas aussi liée finalement à ce que les gens en ont un peu marre il y a une certaine défiance à l'égard de la classe politique ils attendent des résultats concrets dans leur quotidien voilà et ils voient le Premier ministre qui prend l'avion pour aller voir un match de foot – Je crois que c'est très votre remarque est très juste alors d'abord tout le monde est responsable parce que tout le monde a dénoncé tout le monde on est dans l'ère de la dénonciation et de la suspicion généralisée voilà ce sont les dégâts de ce que j'avais appelé moi aussi le totalitarisme de la transparence et toutes ces lois des suspects mais que à tour de rôle la gauche et la droite et la bord ils font voter en croyant ainsi se dédouaner de toutes leurs erreurs ça nous prépare une société terrifiante terrifiante parce qu'elle nourrit la jalousie la défiance et puis on ne peut pas vivre de cette façon on ne peut pas voir des gens lâchés tout le temps avec ou sans raison et tout mélanger mélanger le premier ministre qui amène ses enfants dans son avion et puis le corrompu qui a touché de l'argent sur un marché public enfin ou le ministre des finances qui a planqué de l'argent en Suisse ou à Singapour mais le fait est que la société française est malade elle est malade de toutes les crises qui la câblent vous savez l'insécurité sociale l'insécurité économique ajoutée à l'insécurité morale identitaire culturelle crée une crispation terrible donc les français ne supportent plus rien parce qu'ils souffrent trop collectivement donc qu'est-ce qu'elle est au fond les raisons de ce fossé qui se creuse de façon abyssale est terriblement dangereuse entre les politiques et plus largement d'ailleurs les responsables tous ceux qui ont du pouvoir dans la société parce que les patrons ne sont pas à l'abri regardez ce qui se passe chaque fois qu'on étale la rémunération d'un patron parce que les journalistes sont critiqués parce que les juges sont critiqués tous ceux qui ont du pouvoir dans la société et le reste de la population ils se creusent un fossé extrêmement dangereux pourquoi ? parce que personne ne résout les problèmes des français la souffrance augmente et on a l'impression que tout le monde dit on n'y peut rien et puis chacun tire son épingle du jeu et les français ne supportent pas de souffrir en ayant le sentiment que ceux qui les gouvernent ceux qui les dirigent ceux qui décident à leur place parce qu'ils ont reçu le mandat de le faire puissent s'intéresser davantage à eux-mêmes à leur propre confort même à leur propre famille qu'au sort des français finalement le politique ne sent plus le terrain aujourd'hui on ne sent pas ce qu'ils disent je ne sais pas si le politique ne sent plus le terrain d'abord il y a eu il y a quand même on est dans une phase de crise de la société de crise institutionnelle de crise de la politique comme on en a on en a vu beaucoup dans l'histoire on est à la fin d'un cycle économique social politique devant lequel la classe dirigeante n'est pas seulement française paraît totalement désemparée ce qui nous manque ce n'est pas de sortir les gens ils sortent vous savez vous n'entendez même en sortant vous n'entendez que ce que vous voulez entendre et vous ne voyez que ce que vous voulez voir c'est vrai pour tous les français c'est vrai pour et c'est vrai aussi pour tous les responsables politiques mais les politiques au fond se sont convaincus qu'ils ne pouvaient pas grand chose et c'est ça le plus terrible vous ne pouvez pas aller vous présenter devant les français en disant écoutez je vais régler le problème et puis le lendemain dire mais moi j'y peux rien alors il y a l'Europe il y a l'OMC il y a la Cour européenne des droits de l'homme il y a la Cour de justice il y a les juges il y a les marchés bon c'est ça qui n'est plus pensable les français ont besoin de politiques parce qu'ils ont des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre autrement que par des décisions politiques et ils trouvent en face d'eux des politiques qui au fond leur répondent nous n'y pouvons rien et je pense que nous avons besoin pas seulement de morale je pense que beaucoup d'hommes politiques en France sont très respectueux sont très vertueux très respectueux de la morale plus que dans beaucoup d'autres pays plus qu'à beaucoup d'autres époques mais nous avons besoin plus encore aussi que de courage politique de courage intellectuel nous sommes dans une période où il faut transgresser puisque toutes les idées tous les comportements qui ont prévalu pendant plusieurs décennies nous ont conduit à une crise terrible dont il nous faut sortir en changeant d'idée en changeant de comportement mais c'est la chose la plus difficile au monde toutes les grandes crises que nous avons traversées dans l'histoire et au XXe siècle en particulier sont venues du fait que les classes dirigeantes n'étaient pas capables d'opérer ces transgressions intellectuelles elles n'avaient pas le courage intellectuel de changer leur vision du monde et leur façon de faire – Merci de ces réflexions je voulais qu'on parle un peu de la place des religions dans la République française vous avez avec les Républicains consacré une journée de réflexion sur ce thème alors ce serait bien d'avoir surtout ici votre avis l'État vous l'avez répété l'État est laïque mais est-ce que la société est laïque ? – Je crois que vous avez touché du doigt l'un des sujets majeurs pas le seul de ce débat c'est non en France l'État est laïque et la société n'est pas laïque elle n'a pas de raison de l'être la France n'est pas la France est un État laïque une République laïque elle n'est pas une société laïque c'est l'idée qui consisterait à vouloir expulser le sentiment religieux de l'espace de tout l'espace public de toute la société pour le confiner uniquement à l'intimité personnelle ou familiale est à mon avis une profonde erreur et d'ailleurs c'est infaisable parce que je rappelle la liberté de conscience est un des piliers de notre civilisation pas simplement de la République et qu'il y a un lien étroit entre dans toutes les parties du monde et dans toute l'histoire du monde entre le type de civilisation et le type de religion du plus grand membre évidemment notre société notre civilisation et même la République est l'héritière de millénaires de civilisation judéo-chrétienne bien entendu donc vous ne pouvez pas séparer tout séparer mais ce qu'il faut c'est se poser le problème de façon un peu plus rigose qu'on ne l'a fait jusqu'à présent c'est-à-dire que le problème que nous avons il est au fond assez simple à poser et assez difficile à résoudre c'est que nous avons eu beaucoup de mal dans le passé à résoudre le problème de la définition de la place de telle ou telle religion dans la société par rapport à la politique mais par rapport à la vie sociale aussi je n'aurai pas besoin de vous le rappeler la croisade des Albigeois ça ne s'est pas fait au Moyen-Orient ça s'est fait dans le sud de la France et on s'en souvient encore dans le sud de la France si vous permettez même si on ne se souvient pas des détails mais enfin voilà ça ça commence par la destruction de Béziers tuer les tous et tu reconnaîtra les siens disaient les gars du pape on a assassiné toute une population après il y a eu les guerres de religion il y a eu le protestantisme avec les guerres de religion on a eu les crises on ne va pas refaire toute l'histoire de France au gallicanisme c'est important quand on parle de l'islam de France c'est exactement le problème que nous nous sommes posés nous français catholiques chrétiens avec le gallicanisme et son rapport à l'église universelle il y a eu la séparation de l'église et de l'état tout ça tout ça s'est fait dans des crises souvent douloureuses nous avons aujourd'hui nous sommes en face d'un fait religieux nouveau massif en France qui s'appelle l'islam et qui est aussi un fait culturel et ça c'est ça c'est ça c'est totalement nouveau par rapport par rapport au passé des faits religieux nouveaux nous en avons eu ils venaient de la même branche c'était des rameaux d'un 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 arbre mais maintenant nous avons en plus un fait non seulement cette religion elle est très différente très étrangère mais en plus nous avons elle entraîne avec elle un fait culturel qui est étranger à nos traditions culturelles et c'est ça qui nous pose un problème qu'il faut régler si on ne veut pas avoir à le régler avec les mêmes douleurs que nous avons réglé le problème des religions dans le passé voilà Alors Pauline Pauline de Torsiak de RCF pour prolonger cette réflexion d'Henri Guénaud Henri Guénaud la première réunion de travail des républicains s'est tenue à huis clos il y a une semaine justement elle a été consacrée à l'islam de France alors j'ai des questions peut-être pourquoi d'abord l'islam c'est une question prioritaire chez les républicains peut-être plutôt plus que l'emploi ou les problèmes économiques et je crois qu'il y avait d'autres responsables de culte qui étaient présents également et qui ont assisté sur le fait que ce soit plutôt la place des religions dans la république qui soit évoquée alors pourquoi aussi l'islam en particulier ? la réunion des républicains les républicains ils ne laissent pas de rien il y avait l'UMP avant il y avait un programme de travail tout ça aurait pu tomber une semaine avant le congrès ou une semaine après c'est tombé une semaine après voilà il n'y avait aucune il n'y avait aucune signification particulière à donner à la date deuxièmement est-ce que l'islam je viens de le dire pose un problème est-ce qu'il y a un sujet ? et la réponse est oui ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser l'islam au contraire il y a un sujet donc il faut en parler moi je ne supporte plus cette espèce d'omerta sur tous les sujets tous les sujets vous pouvez parler on ne devrait pas vous croyez qu'on résoudra les problèmes économiques d'ailleurs si on ne parle jamais ni de l'immigration ni de la famille ni de la nation voilà vous parlez de la nation vous êtes nationaliste vous parlez de l'immigration vous êtes xénophobe vous parlez de l'islam vous êtes islamophobe bien non je revendique le droit de parler de la famille sans être homophobe de parler de l'islam sans être islamophobe et en respectant nos compatriotes musulmans je maintenant il y a effectivement des responsables des religions ont préféré qu'on consacre la matinée à la place des religions pourquoi ? mais je les comprends parce que l'église catholique n'est pas là pour juger ou pour donner son appréciation sur l'islam dans la république parce que les responsables du judaïsme ne sont pas là pour eux-mêmes disserter sur la place de l'islam dans la société mais on avait envie de les entendre parce qu'évidemment la question de l'islam pose la question de la place de la religion dans la société quand vous prenez une mesure sur les signes religieux vous ne prenez pas une mesure sur les signes religieux islamiques vous prenez une mesure sur les signes religieux de tout le monde donc on voit bien et puis vous avez le développement comme tout le monde devient un peu fou dans notre société tout le monde se durcit tout le monde devient fou oui tout le monde devient fou je vous donne vous avez la laïcité par exemple j'avais une question quand même qu'on voulait poser quel est l'apport des religions justement vous dites les religions doivent apporter quelque chose à la société quoi ? d'abord elles ont apporté elles sont consubstantielles aux formes de civilisation dans lesquelles nous vivons et dont nous avons hérité bon ça c'est la première des choses notre morale fut-elle républicaine et laïque par exemple elle a des racines judéo-chrétiennes Kant n'a fait la morale kantienne si chère aux instituteurs de la troisième république elle procède d'une laïcisation de la morale judéo-chrétienne mais soyons clairs ma question c'était aujourd'hui qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la société qu'est-ce qu'elles doivent apporter ces religions les religions elles doivent apporter leur regard leur valeur leur souci de l'homme vous savez c'est comme je vais faire un parallèle mais un autre jour un professeur de l'aide classique disait dans un journal enfin parlait du latin et du grec il disait au fond le latin et le grec ça ne sert à rien sinon peut-être à rester humain et bien je vous ferai la même réponse les religions ça ne sert à rien sinon peut-être à rester humain et c'est tout de même énorme voilà je pour prolonger on va mais je finis sur le tout le monde devient fou moi ce qui me frappe c'est le durcissement de chaque religion de chaque croyance ce qui me frappe beaucoup c'est l'instrumentalisation de la religion par l'identitaire la plupart des revendications aujourd'hui d'ordre communautariste ou religieux ce sont des revendications en réalité identitaires qui utilisent la religion comme arme pour affirmer une identité qui est incertaine difficile à cerner mais prenez un exemple ça touche tout le monde ça touche aussi les laïcs vous avez une partie des militants de la laïcité qui deviennent j'allais dire aussi fous qu'une partie des militants intégristes de n'importe quelle religion quand vous faites la guerre quand vous faites la chasse aux crèches par exemple c'est que quelque chose ne va plus quand vous avez une malheureuse statue de Jean-Paul II édifiée quelque part que vous voulez la démolir parce que c'est un pape et qu'il y a une croix dessus la laïcité devient folle moi je connais des maires auxquelles on demande on porte plainte parce qu'il y a des monuments dans leur mairie qui portent des traces de la chrétienté ce sont des monuments très anciens et on vous demande de les démolir mais voilà tout le monde devient fou moi j'ai vécu dans les années 60 dans le midi il y avait des musulmans il y avait des juifs et tout le monde vivait très bien ensemble personne ne portait rien sur la tête dans une salle de classe personne ne revendiquait absolument de pouvoir appliquer sa foi dans tous les détails personne ne revendiquait que toutes les fêtes que toutes les fêtes religieuses toutes les religions deviennent des jours fériés bon et voilà qu'est-ce qui a changé c'est la question que je me pose aujourd'hui et bien on y reviendra puisque nous marquons une deuxième pause dans ce face aux chrétiens avec Henri Guénaud député républicain des Yvelines à tout de suite dans un très très court instant retour sur ce plateau de KTO pour la troisième partie du face aux chrétiens avec Henri Guénaud député républicain des Yvelines proche collaborateur de Nicolas Sarkozy membre du bureau politique du nouveau parti Les Républicains alors nous allons parler justement de ce parti des Républicains Henri Guénaud vous avez changé de nom l'UMP passé les Républicains quand on change de nom c'est pour proposer souvent quand même quelque chose de neuf de nouveau qu'est-ce qui a ou qu'est-ce qui va changer avec les Républicains ? – Alors d'abord je voudrais revenir sur une question qu'on m'a posée tout à l'heure – Oh ! – Il est insupportable – On m'a dit est-ce que l'islam c'est une priorité est-ce que le chômage c'est pas plus prioritaire cette histoire de priorité sur laquelle on dit certes sans arrêt elle est absurde elle est absurde parce que pour celui qui est malade la santé c'est la priorité absolue pour celui qui vit dans un quartier où l'insécurité règne et qui craint pour sa fille quand elle rentre le soir la sécurité c'est une priorité absolue bon pour celui qui est au chômage le chômage c'est une priorité absolue la politique elle n'est pas confrontée à des priorités elle est confrontée à des problèmes plus ou moins graves et tous les problèmes graves doivent être abordés par elle et traités par elle voilà et je refuse de dire que l'éducation c'est moins prioritaire que le chômage ou que la santé c'est moins prioritaire que la sécurité voilà il dit ça mais oui il y a un sujet voilà il faut le traiter sereinement c'est pour ça qu'on l'a fait à huis clos il faut le traiter tranquillement avec gravité et avec respect mais c'est un problème voilà si le statut de la femme c'est pas un problème si les lieux de culte c'est pas un problème si le rapport du spirituel au temporel c'est pas un problème et bien alors il n'y a pas de problème il n'y a de problème nulle part enfin voilà c'est comme l'immigration l'immigration c'est un problème aussi il faut le traiter comme les autres Henri Guéno les républicains c'est pas un problème c'est plus un problème dans la société ça y est notre priorité c'est d'en parler maintenant alors c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de neuf avec les républicains ou qu'est-ce qui va changer alors pour l'instant il y a le nom qui est neuf oui c'est pas grand chose le nom le nom c'est un programme aussi j'espère que maintenant nous allons lui donner un contenu mais nous voyons bien que nous sommes confrontés nous comme les autres à la crise des partis politiques et à la crise de la politique à la crise de la représentation politique la difficulté pour les partis aujourd'hui c'est de redevenir des creusets d'idées d'idéaux d'idéologie si vous voulez la priorité pour les partis c'est de recouvrir une identité c'est-à-dire que les gens aujourd'hui quand ils votent pour le parti socialiste ou quand ils votaient pour l'UMP ils ne savent pas pour qui ils votent je veux dire le parti socialiste personne n'est d'accord sur rien à l'UMP il y a beaucoup de désaccords sur beaucoup de choses parce qu'on a fait des conglomérats électoraux et ça qui n'importe en fait qui n'incarne aucun idéal politique et bien l'ambition à partir de ce changement de nom c'est de reconstruire une identité politique un idéal politique alors ça sera difficile ça sera difficile notamment à cause de la perspective des présidentielles et des primaires mais pour moi la priorité c'est de redonner après ce changement de nom cette renaissance ce baptême si vous préférez tout baptême est une renaissance c'est maintenant à partir de là de redonner de reconstruire une identité politique au principal parti d'opposition Corinne Laurent de Lacroix pour prolonger oui un parti politique c'est une identité c'est aussi une incarnation cette phrase d'Alain Juppé m'a frappé quand il dit Nicolas Sarkozy a le parti et moi j'ai l'opinion et finalement on se demande les français semblent ne pas vouloir rejouer le match entre Nicolas Sarkozy et François Hollande et je me demande comment faire aimer Nicolas Sarkozy des français ça d'abord je pense que il n'y a pas de recette ça ne dépend ça ne dépend que de lui j'observe simplement qu'il a rendu un grand service à notre réunion politique en reprenant la tête mais il ne s'est pas forcément rendu un grand service à lui-même c'est à dire que la tâche est beaucoup plus difficile pour lui maintenant qu'elle ne l'était avant qu'il prenne la tête de l'UMP qui est devenu Les Républicains pourquoi ? parce qu'il faut parler à la fois aux français et aux militants et que ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose faire vivre un parti et s'adresser à tous les français ce n'est pas la même chose regardez aujourd'hui le principal rôle de président des Républicains c'est de garder tout le monde ensemble tout le monde autour de la table malgré les ambitions divergentes malgré les idées divergentes malgré les les rapports pas toujours faciles que les uns et les autres entretiennent entre eux malgré l'histoire les déchirements et ça prend beaucoup d'énergie ça demande beaucoup d'énergie c'est une énergie qu'on ne met pas à convaincre les français sur un projet politique pour résoudre toutes les crises dont nous avons parlé et qui sont quand même d'une gravité internationale européenne nationale comme on n'en a pas vu depuis peut-être depuis la seconde guerre mondiale vous qui êtes soucieux des mots et de la forme des discours est-ce que vous êtes d'accord avec la façon dont Nicolas Sarkozy tient ses réunions publiques je crois que Rachida Dati dit que ce n'est pas de son niveau de faire des sketchs on dit du stand-up aujourd'hui moi j'avais vous vous souvenez de ce que j'avais dit quand il a été question qu'il reprenne l'UMP je pense que chef de parti ça tire forcément vers le bas parce qu'encore une fois ce n'est pas la même chose de s'adresser aux militants et de s'adresser à l'ensemble des français néanmoins les chefs du parti il faut qu'ils assument cette responsabilité voilà c'est ça qui rend la situation très compliquée maintenant moi j'ai une préférence qu'on avait en politique qu'on avait d'ailleurs avec lui théorisé en 2007 et que le bon discours politique n'est pas celui qui fait rire n'est pas celui qui fait vociférer n'est pas celui qui fait applaudir le bon discours politique c'est celui qui permet d'obtenir dans une salle même de gens un peu chauffés à blanc enthousiastes parfois excités le silence voilà le silence parce que c'est dans le silence que se trouve le partage et un discours politique c'est fait pour partager partager avec ceux qui sont là partager aussi avec ceux qui ne sont pas là partager une idée partager une réflexion partager une conviction le discours politique qui ne parle qu'à ceux qui sont déjà convaincus est un discours politique qui ne sert pas à grand chose voilà Alain Baron de Radio Notre-Dame une question vous êtes membre du comité du bureau politique pardon des républicains quel rôle particulier vous allez jouer auprès de Nicolas Sarkozy dans la primaire et puis après si c'est nous verrons j'aurai le rôle qu'il s'avérera nécessaire que je vous n'avez pas une idée plus précise vous allez être candidat à la primaire ? je ne sais pas pour l'instant je n'ai pas d'ambition de ce genre j'ai dit que si Nicolas Sarkozy était candidat à la primaire je le soutiendrai voilà alors à moins que nous ayons des divergences absolument insurmontables quand je regarde le catalogue des prétendants je n'ai pas d'hésitation à l'heure actuelle Pauline de Torsiak de RCF le temps viendra c'est un autre temps encore une fois pour répondre à toutes vos questions le temps de la primaire de la présidentielle est un autre temps que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui ça va vite être là oui ça va vite être là mais c'est quand même un autre temps parce que là dans un parti vous êtes solidaires de tous les membres du parti vous essayez de maintenir des idées divergentes ensemble quand vous êtes dans une primaire ou dans une présidentielle c'est une aventure personnelle c'est-à-dire vous portez vos idées vos convictions vous en assumez la pleine responsabilité devant le peuple une question de Pauline de Torsiak de RCF oui en régulier je voulais savoir quel était l'état de vos relations avec les centristes les républicains dès qu'ils sont sur la voie d'un accord avec l'UDI en vue des régionales Jean-Christophe Lagarde ça n'a pas l'air si simple il accuse l'ex-UMP de vouloir être un parti unique qu'est-ce que vous en pensez quel est l'état des relations qu'est-ce que vous diriez l'état des relations sont plutôt bon c'est le jeu normal des négociations quand vous négociez des places vous essayez de faire monter les enchères l'UMP veut pas être un parti unique mais on peut pas non plus se retrouver dans la situation où on s'est parfois retrouvés je ne sais pas ce quoi résumer jadis avec un peu d'ironie cette situation disait eux ils amènent les candidats et nous on amène les électeurs voilà donc quand vous amenez les candidats et que les un amènent les candidats et l'autre les électeurs et bien il faut veiller quand même à ce que l'équilibre soit respecté voilà c'est sûr que si l'UDI dit je veux la moitié des sièges partout dans toutes les régions ça va pas marcher donc on discute mais c'est normal qu'on place la barre que chacun place la barre le plus haut possible au départ pour arriver après à des positions plus raisonnables et reflétant mieux l'état de l'électeur Enrique Guenot derrière la question de Pauline il y avait bien évidemment est-ce que l'UDI doit ou peut participer aux primaires de la droite quel est votre point de vue moi vous savez que je n'aime pas les primaires oui mais elles vont avoir lieu j'ai condamné ce système qui est contraire aux institutions à l'esprit de la 5ème république et je ne changerai pas d'avis mais elles sont là on a décidé de le faire donc comment on fait la politique avec les autres il y aura des primaires à partir du moment où il y en a je préfère qu'elles soient les plus ouvertes possible qui est le plus de candidats possible le plus de choix possible et le plus d'électeurs possible parce que sinon sinon ça ne fonctionnera pas c'est-à-dire ceux qui seront battus ne se sentiront pas engagés et nous aurons les inconvénients tous les inconvénients des primaires et aucun des avantages donc moi je suis pour qu'il y ait le plus de candidats possibles qui viennent de – Jusqu'au modem – Ah mais oui bien sûr bien sûr mais bien sûr M. Béroud peut se présenter aux primaires j'en serais ravi ça suppose qu'après on accepte le verdict des électeurs voilà mais à partir du moment où il y en a encore une fois même si c'est au départ une très mauvaise idée parce que ça enferme les candidats présidentiels dans leur camp et que ça change profondément l'esprit des institutions à partir du moment où on le fait il faut qu'elles soient les plus ouvertes possibles et qu'il y ait le plus de candidats le plus de choix et le plus d'électeurs – Eh bien ce sera votre dernier mot merci beaucoup Henri Guénaud de ce Face aux Chrétiens de cet échange avec nos trois journalistes et à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs qui ont pris ce Face aux Chrétiens en route eh bien ils peuvent le retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix de RCF et de Radio Notre-Dame et de KTO bien évidemment et nous nous retrouvons pour un prochain Face aux Chrétiens la semaine prochaine à bientôt au revoir merci – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501